Écartez-vous de notre chemin, on a le droit de partir ! Écoutez-moi ! Écoutez ! Si vous franchissez cette ligne, vous serez perdus pour toujours. Tous ceux qui vous aiment vous auront perdus. Mais il y a pire encore. Vous vous perdrez vous-même. Je sais ce que vous ressentez. Je comprends que vous ayez envie de partir, je vous assure. Je comprends que ce soit plus facile d'oublier les mauvais souvenirs, mais les mauvais souvenirs font aussi partie de nous. David, David Nolan était et est encore un homme lâche, faible et paumé. Et il a fait souffrir la femme que j'aime. Je ne voudrais pas renoncer à être le prince charmant pour n'être que lui. Mais vous voulez que je vous dise, je ne voudrais pas faire l'inverse non plus. Parce que David me rappelle celui que je n'étais plus ces dernières années. Et surtout, celui que je veux être. Mes faiblesses et mes forces, David et le prince, je suis les deux à la fois. Tout comme vous. Vous êtes les deux à la fois. Cette ville est les deux à la fois. C'est ce que nous sommes devenus. Si vous restez ici, tous les choix s'offrent à vous. Vivez dans les bois si vous voulez, allez-y. Vivez dans une chaussure si vous préférez. Mangez des burritos surgelés en concevant des logiciels. Allons rouvrir le café granny et l'école. Remettons-nous au travail. J'assurerai votre protection. Elle ne pourra pas s'en prendre à l'un d'entre vous. Pas tant que moi, je serai vivant. Pas tant que nous tous ici, nous resterons unis. Comme nous le faisons depuis toujours. Et comme nous le ferons encore. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501